Quelle est la différence entre un tarot et un oracle ? La différence entre un tarot et un oracle, c'est assez subtil en fait. Je dirais même que c'est une question qui est un peu à plusieurs niveaux. Le mot oracle, c'est un mot qui est très très ancien, parce qu'en fait c'est pas nouveau. J'allais dire que c'est pas nouveau, le mot tarot non plus n'est pas nouveau, il est très ancien également. Mais le mot oracle, c'est un mot qui vient du latin oraculum, et c'est un mot qui signifiait la parole, la parole divine, la parole avec un P majuscule. De toute façon, la parole, l'expression a toujours été associée au divin, c'est pour ça que dans de nombreuses traditions, on considère que le monde a été créé par le verbe. Et donc là, l'oraculum, c'était la parole divine, en tout cas en latin c'est ce que ça signifiait. Et en fait, c'est un terme qui est un petit peu étrange, parce que c'est un mot valise en fait. En fait, l'usage de ce terme a beaucoup changé, c'est-à-dire que ça a commencé, on parlait d'oraculum pour décrire le lieu en fait, l'endroit où on pratiquait la communication avec le divin, donc de la divination, puisque le mot divination c'est quoi ? C'est la communication avec le divin. À l'inverse de la devination, où on devine des choses sur l'avenir, ou sur le passé, ou le présent, ou sur des individus, la divination, ça a tout de suite un rapport avec le divin, et non pas forcément avec l'avenir. Mais comme effectivement les oracles à l'origine avaient une pratique où on allait demander, on allait poser des questions aux dieux, particulièrement pour savoir l'avenir, forcément on a un peu amalgamé ça. Et donc en fait, le mot oraculum décrivait l'endroit où on pratiquait la divination, c'est-à-dire le divinatorium, je pense qu'on peut dire ça comme ça. Et puis après, c'est un terme qui a défini le praticien lui-même, c'est-à-dire l'oracle, quelqu'un, on appelait ça un oracle. On parle par exemple de la pitié, la pitié de Delphes était l'un des oracles les plus célèbres. Et donc aujourd'hui, évidemment, si on a un autre sens, à l'époque, l'oracle, c'était le voyant, ou le médium, ou le prophète. Un prophète, un élu des dieux, un intercesseur, c'était un oracle. Et puis, en fin de compte, on s'est retrouvé à utiliser après le terme oracle pour définir le message en lui-même, c'est-à-dire voici votre oracle, comme on fait par exemple au Japon. Au Japon, lorsque vous allez fêter le Nouvel An, vous allez faire des prières au Temple, vous avez cette cérémonie où vous allez frapper de la corde des énormes cloches, vous tapez trois fois dans les mains, et puis à la fin, vous allez voir l'un des officiers qui vous donne, par hasard après avoir tiré une baguette d'achilée sur laquelle se trouve un numéro, vous donne votre oracle, c'est-à-dire la divination. Je me suis beaucoup amusé à faire ça d'ailleurs en Thaïlande, puisqu'on retrouve ça un petit peu partout en Asie également, et on a beaucoup de temples où on peut aller consulter des oracles. Et donc l'oracle, à ce moment-là, c'est le message lui-même. Donc en gros, on peut être une forme de prophétie. Aujourd'hui, le terme oracle, c'est un terme qui a un peu évolué, c'est un terme qui a un peu changé, puisque... Alors ça peut toujours définir évidemment le praticien, mais aujourd'hui l'oracle est beaucoup plus associé à un autre terme qui vient du grec, qui s'appelle la mantéia, à ce qu'on appelle la mancie, c'est-à-dire le support, l'objet qui va se faire l'intermédiaire, en fait, l'intercesseur entre le praticien et le divin. C'est-à-dire qu'on est passé du statut où l'individu est un intercesseur, à un objet. Alors, dans l'histoire, c'est un petit peu complexe, parce qu'évidemment, on a beaucoup évolué dans nos pratiques, on est passé de l'animisme au fétichisme, à l'idolâtrie, et donc on a eu une grosse partie de l'histoire où évidemment c'était les objets qui servaient d'intercesseur. Pourquoi est-ce que par exemple dans le chamanisme, on va aller utiliser des plantes, ou on va aller discuter avec des arbres, ou on va aller voir des animaux totems ? C'est parce que ce sont eux les facteurs, les intermédiaires, les intercesseurs entre le divin, qui est un esprit de la nature, qui n'est pas identifié nécessairement à une divinité propre, ou alors, même lorsqu'on parle de divinité au pluriel, on en parle toujours au pluriel, parce qu'ils ne sont que des émanations d'une entité plus globale. Donc ce sont eux les intercesseurs entre les différentes émanations du divin, de l'entité globale, qu'elle soit la terre, qu'elle soit la nature, qu'elle soit le cosmos, et le terrestre, c'est-à-dire nous, les humains. Et donc, en réalité, du coup, aujourd'hui, par le sens que l'on donne au terme oracle, en réalité, tout support de divination, et non pas de devination, mais de divination, est stricto sensu, un oracle. Donc, un tarot, c'est également un oracle. Mais, pour le mot tarot, c'est un petit peu épineux, en fait, parce que le problème vient, en fait, de l'origine du mot tarot en lui-même, puisque, à l'époque, quand on a commencé à utiliser le mot tarot, d'ailleurs, particulièrement en italien, puisque, en français, le mot tarot est apparu assez tardivement, je crois, dans les années 1500, du côté d'Avignon, il semble que je ne dis pas de bêtises. Et, en fait, le mot tarot était toujours utilisé au pluriel. On parlait des tarokki, et, en fait, le mot tarokki ne définissait pas le jeu, comme aujourd'hui, aujourd'hui, quand on dit le tarot, on dit le jeu de tarot. Et, en fait, ce n'est pas un barbarisme de parler de jeu de tarot, ce n'est pas un mauvais usage. En fait, ce qui est un mauvais usage, c'est de dire, je tire le tarot. Ce n'est pas un bon terme. En fait, on tire les tarots, parce que le pluriel désignait, en réalité, les cartes en elles-mêmes. Une carte, c'était un tarot. Et donc, on parlait des tarots. Donc, les tarokki, ça pourrait être un seul jeu, mais composé de plusieurs tarots. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'en français, on retrouvera le terme tarot, T-A-R-A-U-X, écrit donc au pluriel, avec le fameux X qu'on connaît bien, et qui, plus tard, évidemment, se retrouvera T-A-R-O-T pour définir le jeu en lui-même. Mais l'autre problème qu'on a, c'est d'un point de vue étymologique, puisque nous n'avons aucune preuve absolue de l'étymologie, de la véritable provenance du terme tarot. Ça, c'est un vrai souci. Alors, on l'a longtemps associé à tout un tas de choses, avec la Rota, avec la Torah. Évidemment, ce sont des sens qui sont complètement spéculatifs et qui ne reposent absolument sur rien. On l'a même associé au mot « triomphe ». Le mot « triomphe », c'était le nom qu'on donnait aux arcanes du jeu. Mais là, c'est pareil, on n'a absolument qu'une preuve. Moi, ma théorie, elle est beaucoup plus simple, peut-être moins fantaisiste, moins rêvante que la Rota ou que la Torah. Mais en italien, en vieil italien, on a un mot qu'on retrouve encore aujourd'hui, en réalité, qui est le mot « toccare ». Pardon, « tarocare ». « Tarocare ». Et en fait, « tarocare », c'est un mot qui est très proche de « tarocchi », du mot « taro », parce qu'à l'époque, en Italie, on s'appelait « tarocchi ». Et « taroccare », en fait, c'est écrit pareil, sauf que « tarocchi », c'est « t-a-r-o-de-c-h-i ». Et « taroccare », c'est « t-a-r-o-de-c-a-r-e ». Et le « a-r-e », c'est évidemment le radical d'un verbe, pardon, la terminaison d'un verbe. Et en fait, « tarocare », ça veut dire « falsifier, imiter ». Alors, c'est assez amusant, mais « imiter » quoi, en fait ? C'est « falsifier » quoi ? Quand on prend les vieux jeux de tarot, on voit, enfin, même aujourd'hui encore, on voit des vies, on voit de la vie, on voit des humains, des animaux, on voit des scènes, on voit des choses qui se déroulent sous nos yeux, puis on voit des personnages. Et ça, c'est assez amusant parce que, culturellement, quand on dessine quelque chose, on falsifie la réalité, on essaye de la reproduire. Par exemple, dans l'art islamique, il est interdit de faire des vrais dessins, des vraies représentations, autre que de l'abstraction, parce que sinon, ça veut dire qu'on se prend pour Dieu et que l'on imite la vie. On sait, par exemple, que d'un point de vue historique, que le tarot a été très, très proche du jeu des mamelouks, qui est un jeu arabe, et dans lequel nous n'avons que des formes abstraites, et qui, d'ailleurs, ont certainement pu influencer la forme des arcanes mineurs telles qu'on les connaît aujourd'hui, et qui ne sont qu'un ensemble de formes abstraites. Et donc, du coup, les jeux de tarot ne font qu'imiter. Mais en plus, ce qui est assez amusant, c'est que les plus anciens jeux de tarot, on suppose, en tout cas, du point de vue des preuves historiques que nous avons, que ce sont des commandes, des commandes qui ont été faites par des personnes de la cour, auprès d'artistes extrêmement talentueux, pour les représenter, eux, pas les artistes, les gens de la cour. C'est-à-dire que, du coup, quand on prend un roi, un empereur, une apératrice, un ermite et autres, on retrouve des personnages qui ont vraiment existé. Et donc, du coup, c'est presque des tableaux qui sont là pour imiter ces gens-là. Mais on a encore autre chose. On a une technique d'estampillage qui s'appelait la technique du tarocatta. Donc, c'est-à-dire exactement la même manière, un T-A-R-O-2-C-A-T-A. Et en fait, le tarocatta, ça consistait en fait à une espèce de martelage. On tapait un coup de marteau sur des feuilles d'or pour imprimer des motifs. Alors, il se trouve que les vieux jeux de tarot, les plus anciens jeux de tarot, les tarots italiens spécifiquement, étaient imprimés, étaient tapés ou peints sur de la feuille d'or. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on retrouve toujours le fond qui est endoré. Et ce qui est assez amusant aussi, c'est qu'on a également le dos de la carte où on a une espèce de motif qu'on appelle aujourd'hui un tarotage et qui est toujours un motif répétitif. Et ce motif, lui également, était fait endoré parce qu'en fait, les deux feuilles, le devant et le derrière, n'étaient pas la même feuille. C'était deux feuilles séparées. Donc, ce qu'on faisait sur l'une n'allait pas retranscrire sur l'autre. Et du coup, on pouvait faire ce qu'on appelait un tarotage sur le dos qui était fait endoré également. Et les deux, on les collait sur une espèce de tranche de carton comme ça qu'on appelait lame. En français, lame, l'apostrophe, a-m-e, donc lame. Et qui a pu donner plus tard le terme des lames. Voilà, des lames de tarot. Quelque chose, un terme qu'on utilise beaucoup aujourd'hui. Et donc, du coup, le mot tarot pourrait venir de cette idée de falsifier, imiter. Donc, ça ne nous dit toujours pas quelle est la différence entre un tarot et un oracle puisque le tarot est un oracle. Mais dans ce cas-là, qu'est-ce qui fait la différence entre un oracle et un tarot ? Déjà, premièrement, un oracle, ça peut être un jeu de rune, ça peut être les pièces du geeking, ça peut être une boule de cristal, ça peut être tout un tas de choses. Le tarot, c'est un oracle sur carte. Donc, forcément, c'est un oracle de carte. Mais surtout, ce qui va faire la spécificité du tarot, c'est que, déjà, premièrement, c'est son tarotage, puisque ça, c'est quelque chose qui est nouveau, de mettre un motif au dos des cartes, puisqu'à l'époque, on avait des images, mais ça nous faisait bien grand plaisir d'avoir un motif au dos, on s'en foutait. Là, pour les cartes, on avait ce motif au dos qui permettait de ne pas identifier quelle était la carte, puisque, du coup, on avait cette espèce d'abstraction répétitive qui nous permettait de perdre notre regard à l'intérieur et, du coup, de ne pas pouvoir identifier les cartes entre elles. Mais surtout, ce qui va faire la différence également, c'est le fait qu'à l'époque, le jeu de tarot avec sa structure, avec son empereur, son battleur, sa papesse, etc., c'était le seul jeu qui existait avec cet estampillage en doré et avec ce tarotage au dos, ce qui fait qu'on a amalgamé la forme avec le fond. Ce qui fait que, plus tard, quand d'autres jeux sont apparus et qu'ils n'avaient pas des rois, des reines, des papesses, des empereurs, des battleurs, des maisons-dieux, des diables, ce n'était pas des tarots. Ce qui fait qu'aujourd'hui, lorsque vous avez un jeu qui est 78 cartes, puisqu'évidemment, les arcades mineurs se sont ajoutées à ça, quand vous avez un jeu qui n'est pas fait avec les 78 cartes, les 22 arcades majeurs, les 16 honneurs et les 40 numériques, eh bien, on dit que ce n'est pas un tarot. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez des jeux qui ont des structures beaucoup plus libres, qui sont des structures à 40 cartes, à 12 cartes, à 20 cartes. Là, on va parler d'un oracle, à un oracle de cartes, un oracle cartographique, mais pas à un tarot. Même si, en réalité, d'un point de vue étymologique, ça pourrait. Mais si on est précieux sur le sens du terme tarot, en réalité, les jeux qui ne sont pas estampillés sur des feuilles d'or et qui n'ont pas un motif répétitif au dos, par définition, ne sont pas des tarots non plus. qui sont des tarots non plus.